Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une leçon de lecture destinée aux élèves de la première année collégiale. Ayant le manuel « Parcours », cette leçon a pour objectif d'identifier les caractéristiques du début d'un conte. En effet, cette activité s'inscrit dans la troisième séquence intitulée « Rédiger le début d'un conte ». Vous êtes prêts ? Bien, c'est parti ! Mais avant de commencer l'explication de ce cours, rappelez-moi la structure d'un conte qu'on a déjà étudié en science d'activité de lecture. Alors, le conte est composé de trois étapes essentielles qui sont le début, l'action et la fin. Chaque étape comporte des éléments importants. Par exemple, le début d'un conte ou bien la situation initiale contient la formule du début du conte. Elle présente le personnage principal et ses caractéristiques, ainsi que les conditions dans lesquelles il vit. Elle comporte aussi l'événement inattendu ou bien l'événement perturbateur qui annonce ou bien qui va causer le départ des personnages. La deuxième étape, c'est l'action. C'est généralement la partie la plus longue du récit, puisqu'elle correspond aux aventures du personnage principal. Elle relate les épreuves qu'il rencontre et qu'il doit surmonter, notamment l'ennemi. Sans oublier que cette étape commence par un indicateur de temps qui annonce le départ, suivi d'un verbe conjugué au passé simple. Et finalement, la dernière étape, c'est la fin d'un conte ou bien la situation finale. Elle marque le retour des personnages à la stabilité, que ce soit dans le bonheur, le plus généralement, ou dans le malheur. Cette étape se caractérise par l'emploi d'un indicateur de temps qui annonce la fin d'un conte et exprime une morale ou bien une sagesse ou plutôt une leçon de vie. Dites-moi maintenant, rappelez-vous de l'histoire de Mkédesh? Oui, c'est bien. Quel était son ennemi? Très bien, c'était Log. Donc prenez maintenant vos livrets à la page 21 et observez attentivement le support suivant. Alors, quel est le titre de ce texte? Oui, c'est Le Petit Poussé. Ce texte est écrit par qui? C'est-à-dire, quel est le nom de l'auteur? Oui, c'est Charles Perrault. Très bien. Et que représente l'image? Donc l'image représente un petit enfant qui a enlevé les bottes de l'ogre. Ce dernier est en train de dormir. Je vais vous lire maintenant ce texte. Suivez bien avec moi. Et en plus, vous êtes censés compléter le tableau suivant. Donc, identifiez le nom du personnage principal, la formule qui introduit le conte, les indicateurs temporels employés et les temps des verbes conjugués. Le Petit Poussé Il était fort petit et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on appela le Petit Poussé. Ce pauvre enfant était le souffre de l'heure de la maison et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur. Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain à la forêt. Ce qui sera facile, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. « Ah ! » s'écria la bûcheronne. « Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? » Son mari avait voulu représenter leur grande pauvreté. Ils ne pouvaient y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Le Petit Poussé entendit tout ce qu'ils dirent. Ils s'étaient levés doucement et s'étaient glissés sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vus. Avant de compléter le tableau que je vous ai demandé de remplir, j'aimerais bien vous poser quelques questions. La première, « Quels sont les personnages du texte ? » Oui, donc, il y a le bûcheron, sa femme la bûcheronne, le Petit Poussé et ses frères. La deuxième question, « Où se passe l'action ? » « C'est à la maison du bûcheron. » Et à quel temps se passent les événements ? » « C'est un soir. » Maintenant, relevez-moi le nom du personnage principal. Oui, il s'appelle « Le Petit Poussé ». La formule qui introduit le compte, c'est « Il était une fois. » Les indicateurs temporels employés, « Il était une fois, un soir, demain. » Les temps des verbes conjugués, il y a plusieurs temps employés dans ce texte, comme l'imparfait, le passé simple, le présent et le futur dans le dialogue, etc. Mais le temps qui domine le plus ce texte, c'est « L'imparfait ». Alors, d'après les informations précédemment citées, on peut conclure que le genre de ce texte est « est un compte ». La deuxième question, « J'établis les premières caractéristiques du début d'un compte à partir des éléments relevés dans le tableau. » Alors, on remarque que le début d'un compte se caractérise par l'emploi de la formule qui introduit le compte. Il présente aussi les personnages présents, ainsi que le cadre spatio-temporel, à savoir le lieu et le temps, l'emploi de différents indicateurs temporels et aussi l'usage de l'imparfait comptant de description. J'enrichis mon lexique. Je cherche le sens des mots suivants. Chagriner signifie rendre triste. Pousse, c'est le plus gros des doigts de la main. Souffre de l'heure, c'est une personne maltraitée. « Aviser » signifie « sage ». « Consentir », c'est-à-dire « accepter ». La quatrième question, « Je relève dans le texte et le paratexte les indices qui justifient que ce personnage est principal. » Premièrement, le titre de ce compte, c'est également le nom du personnage principal, le petit poussé. Deuxième point, une description plus détaillée sur ce personnage. « Était fort délicat », le disait mot, « était fort petit », « le souffre-douleur de la maison », « le plus avisé de tous ses frères », etc. La cinquième question, « Je dégage toutes les informations sur le personnage principal. » C'est-à-dire, on va citer les traits de caractère de ce personnage. Par exemple, « Il était fort délicat », « ne disait mot », « il était fort petit », « il n'était guère plus gros que le pouce », « il était le souffre-douleur de la maison », « il était aussi le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. » « Il parlait peu, mais il écoutait beaucoup. » Dégager les autres personnages du début du conte est leur importance dans l'histoire. On a déjà dit que Quel est, à votre avis, l'événement qui va déclencher le départ des personnages ? Donc, l'événement perturbateur qui va causer le départ des personnages, c'est la famille, la pauvreté. Cette dernière fut si grande alors que les parents résolurent de se défaire de leurs enfants. C'est-à-dire que le bûcheron et la bûcheronne ont décidé d'abandonner leurs enfants dans la forêt et s'enfuir sans qu'ils les aperçus. À votre avis, est-ce que la bûcheronne a accepté la proposition de son mari ? Au début, non, bien sûr, il n'a pas accepté. Elle a refusé. Ce qui justifie notre réponse, c'est la réplique s'écria la bûcheronne. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Et bien sûr, elle ne pouvait pas y consentir. C'est vrai qu'elle était pauvre, mais elle reste leur mère. Je retiens. Le début du compte comporte les informations suivantes. Une formule du début de compte, le personnage principal plus des informations sur lui, l'emploi des indicateurs temporels et des verbes conjugués à l'imparfait et aussi au passé simple, ainsi que la cause du départ des personnages ou bien l'événement inattendu qui va causer leur départ. Voilà un exemple. Il était une fois un vieux menier qui était peu à peu tombé dans la misère. Un jour, il alla chercher du bois dans la forêt. Un vieil homme s'approcha de lui. Alors, le personnage principal de ce compte, c'est un menier. Les indicateurs de temps utilisés, on a deux, il était une fois et un jour. Les verbes et les temps utilisés, par exemple, l'été conjugué à l'imparfait, Allah s'approcha au passé simple. Les informations sur le personnage vieux, pauvre et la cause de son départ, c'est la misère, la pauvreté. Je vous laisse maintenant avec un exercice d'application, la rubrique « Je m'entraîne » la page 23. Je complète le tableau ci-dessus à partir du début de compte suivant. Il y avait une fois un pauvre bûcheron veuf, c'est-à-dire que sa femme est morte, qui avait un temps d'enfants qu'il y a de pertuis dans un crible. Cela lui faisait bien de la peine de voir ses enfants ou bien ses pauvres enfants qui mouraient de faim. Un matin, il prit sa cognée et s'en alla dans la forêt. Résolu de ne revenir que s'il avait trouvé de quoi faire manger les pauvres enfants. Donc, la source de ce texte ou bien de ce conte c'est la sorcière au nez de fer. Bon, prenez quelques minutes pour remplir le tableau. Alors, le personnage principal, c'est un pauvre bûcheron. Les indicateurs de temps utilisés, il y avait une fois et un matin. Les verbes et le temps, par exemple, avait, faisait, mourait, ils sont conjugués à l'imparfait. Il y a aussi d'autres verbes, pris, s'en alla. Ces deux verbes sont conjugués au passé simple. Il y a aussi un autre verbe, avait trouvé et conjugué au plus que parfait. Les informations sur le personnage principal, c'est qu'il était pauvre et veuf. Et finalement, la cause du départ du personnage principal, c'est que le bûcheron avait autant d'enfants, il avait besoin de nourriture, sinon, il mourait de faim. C'est pour cela que le bûcheron a décidé de ne revenir que s'il avait trouvé de quoi faire manger ses pauvres enfants. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada